Alors je suis l'adjudant Pasto Eric et je suis affecté à la cellule d'identification criminelle de l'Assage à Maison-Alfort. Alors initialement j'avais un bac S avec des études d'infographie 3D multimédia et en fait je suis rentré en gendarmerie pour faire du judiciaire. Dans un premier temps j'ai été gendarme adjoint volontaire dans un peloton de surveillance et d'intervention. Ensuite je suis passé sous-officier et j'ai fait 4 ans de garde républicaine. Puis par la suite je suis reparti en brigade et j'ai fait partie d'un groupe anti-cambriolage. Puis avec mes habiletés et surtout ma passion je suis parti dans l'identification criminelle. Donc mon poste actuel, le but c'est de faire toutes les constatations et tous les prélèvements de tracés indices sur les scènes d'infraction, donc de délits graves et de crimes afin d'identifier les personnes, les tiers et de confondre les auteurs en vue de les présenter à la justice. La minutie, prendre le temps de rechercher tous ces indices et toutes ces preuves qui sont parfois très latentes et qu'on ne voit pas. Il faut avoir beaucoup de patience et être passionné par son métier. C'est la possibilité de faire beaucoup de métiers différents et notamment quand je suis rentré en gendarmerie, je ne m'attendais vraiment pas à aujourd'hui être dans l'identification criminelle. Se donner les moyens et surtout avoir envie de réaliser ses rêves afin de réaliser le métier qui leur collera le mieux à la peau. Ils terçaiment à l'automile. Sous-titrage ST' 501